23h34 un lundi soir je suis chez mamie à la campagne et aujourd'hui j'avais complètement oublié c'est le cyber monday en bon geek sur mon téléphone je check mes mails et c'est là que je la vois la devia lait fantôme de 95 db iconique white elle est à moins 75% j'en rêve depuis des mois mais il me reste que 15 minutes allez on n'a pas le time du coup je sors mon comparateur ça me sort trois sites je clique sur le premier je clique sur amabé et je tombe sur ça ok on va faire un petit sondage dans la salle dans cette situation qu'est ce que vous feriez qui rafraîchirait sur la qui appuyerait sur f5 jusqu'à ce que ça fonctionne ok d'accord je vois très bien qui attendrait jusqu'à ce que ça fonctionne comme ça sans rien faire en attendant à personne vous êtes pas très patient très bien et qui pendant que je parlais c'est déjà barré sur le deuxième site à plus de monde et bah moi je vous avoue que j'aurais fait comme ça je serais déjà parti sur le deuxième site et c'est pas un hasard parce que du coup c'est quelque chose c'est une situation qui n'est pas du tout cohérente elle peut même avoir de graves conséquences et walmart l'a mesuré c'est une statistique que vous connaissez peut-être elle commence à être assez connue ils ont mesuré que pour 100 millisecondes de délais supplémentaires c'est un chiffre 1% de chiffre d'affaires en moins c'est monstrueux et du coup nous en tant que développeurs bah tout ce qui nous intéresse c'est de pas se rendre complice de ce genre de situation et c'est ce qui va nous intéresser durant les 40 prochaines minutes de cette conférence je m'appelle jonathan je suis développeur chez takima en mission pour quartier et bah je pense que vous l'aurez compris mon dada de développeur c'est d'optimiser la partie front-end de nos applications ok c'est parti donc déjà on va essayer de parler la même langue comment en prenant l'exemple de notre page blanche comment on peut la définir comment on peut la quantifier le problème on va s'appuyer sur des indicateurs de performance ce que google appelle les web vitals on peut les catégoriser en trois catégories distinctes la première elle va s'attarder à définir la vitesse de chargement d'une page et elle est qu'elle est on peut trouver un principal indicateur c'est le largest content in full paint pour l'expliquer c'est très simple ici si on prend une recherche google sur la page on va prendre on va partir de la fin on va prendre notre page qui est complètement chargé et on va dessiner le l'élément le plus gros donc là c'est celui qui est représenté avec le carré vert et en fait le large comme c'est une ligne ça va être le temps d'attente entre l'affichage de ce plus gros élément depuis le début du chargement de la page ça va nous donner un bon indicateur par rapport à ce que l'utilisateur peut ressentir parce que c'est l'information la plus importante sur la page c'est ce qu'il cherche il ya d'autres indicateurs qui vont pouvoir aussi nous aider à définir la vélocité d'une page notamment le full content in full paint c'est à dire la première fois qu'un élément intéressant va apparaître à l'écran et le time to first bite qui est du coup finalement le temps de latence entre notre serveur et notre client en prenant la seconde catégorie on va plutôt essayer de définir l'interactivité de notre page comment notre page est capable de réagir à une interaction avec un utilisateur reprenons le même exemple on cherche la re page et à un moment on va voir sur la première image que l'élément de recherche et visuellement nous indique qu'on peut cliquer dedans pour modifier le contenu de notre recherche donc c'est exactement ce qu'on va faire sauf qu'il est probable que ça ne répondent pas tout de suite et donc le first input delay c'est ça c'est le délai d'attente entre le moment où l'utilisateur émet un événement et la capacité avec de notre code à gérer cet événement plusieurs autres indicateurs découlent de ce first input delay notamment le time to interactive et le total blocking time je vous laisserai chercher un peu plus tard vous intéresser à ces différents éléments la dernière catégorie elle est plus atypique c'est pas quelque chose auquel on penserait immédiatement quand on parle de performance elle va s'intéresser à la stabilité visuelle d'une page bon un exemple vaut mieux que de belles paroles évidemment alors super petit fail quelqu'un a-t-il le code est ce qu'un qui ça marche moins bien offline donc là on on a un utilisateur qui est sur une qui essaye de valider une commande finalement il veut l'annuler mais une pop-up est venu sur est venu interrompre en fait son action et bah c'est plutôt un comportement inattendu et c'est cet indicateur il va essayer de matérialiser ce comportement inattendu plus vous avez une page qui saute moins ça sera agréable de l'utiliser bon voilà désolé pour le petit contre temps mais maintenant on est tous un peu au clair au niveau de ces web vitals et on connaît quelques-uns des indicateurs maintenant ce qui nous intéresse un peu plus c'est comment on va pouvoir les collecter comment on va pouvoir les mesurer et ben pour ça il y a surtout un outil qui va transparaître c'est lighthouse un outil aussi poussé par google et qui va nous permettre de mesurer ces métriques de différentes façons alors c'est un outil donc on va pouvoir surtout faire des simulations avec et le plus simple c'est d'ouvrir ses dev tools en fait tous les navigateurs basés sur chrome intègre un onglet avec lighthouse donc on va simplement pouvoir générer un rapport et ça donnera un truc comme ça ça va nous donner potentiellement des conseils aussi sur ce qu'on peut améliorer etc ce qui peut être intéressant également c'est de collecter ces métriques de manière automatique par exemple quand on fait notre build etc donc on va pouvoir l'intégrer à un outil de CI-CD avec la librairie Lighthouse CI par exemple ici on voit que c'est intégré avec les github actions et ça va pouvoir tout simplement nous exécuter un test et nous faire une sorte de quality gate comme un audit de performance de notre application voilà donc simuler c'est bien donc c'est théoriquement ce que l'utilisateur devrait ressentir par contre l'avoir de manière réelle c'est aussi bien de pouvoir corréler un peu le cas réel avec ce qu'on a théoriquement et donc ça comment on fait pour remonter ces métriques en conditions réelles on peut le faire avec la librairie JS web vitals du même nom du coup et elle va simplement nous faciliter le calcul de ces métriques le seul truc qu'on doit lui passer c'est une fonction qui permet de collecter ces métriques bon ici on fait simplement clé loguer dans la console mais on peut penser par exemple à les faire remonter à un serveur de statistiques comme ça ça nous permettrait de suivre sur différents pools d'utilisateurs le comportement de notre application et si on applique ça à notre cas d'école donc on reprend le site d'Amabay le voilà le magnifique et on va essayer de charger la page donc là on voit que les métriques remontent mais je vois pas grand chose d'anormal ça charge vite on retombe pas sur cette page blanche ok est-ce qu'on aurait pas oublié à votre avis de se mettre à la place d'un utilisateur pour ça rien de plus simple également on va ouvrir nos dev tools et on va ralentir un peu tout ça en fait on va se mettre dans des conditions similaires à une simulation de Lighthouse on va ralentir le réseau et les performances du CPU donc là si je vais dans mon onglet performance je vais simplement mettre de la 3G simuler une 3G et un ralentissement CPU et si je rafraîchis voilà notre fameuse page blanche et elle est relativement longue alors on fait quoi ? On s'en va ? Ah ça y est ! bon si on le simule on retombe à peu près on retombe à peu près sur nos pattes on voit que le FirstContainfulPaint est autour de 10 secondes c'est à peu près ce qu'on a attendu juste là donc l'avantage c'est que là la simulation est corrélée au ressenti enfin à la réalité finalement donc ça va être intéressant de collecter ces métriques voilà donc pour rappel les DevTools génèrent un rapport de temps en temps local mais aussi les remonter en conditions réelles et maintenant bon on va pas s'arrêter là ça serait dommage il va falloir les améliorer ces métriques donc pour procéder on va essayer un petit peu de disséquer ce qui s'est passé lors du chargement de la page notre navigateur il a tout d'abord demandé le document HTML il l'a parsé et à un moment il a rencontré du coup des requêtes pour demander du CSS, du JS, etc. et justement ce JS là donc nous on est en React donc il va faire booter lors de l'exécution du JS il va faire booter React et tout ce code à exécuter va à un moment commencer à rendre les premiers éléments de notre application c'est du coup ici que va intervenir le FirstContainfulPaint mais on est vraiment très très loin du coup pour rappel une dizaine de secondes et ensuite donc une suite d'éléments s'enchaînent on déclenche le chargement des images etc. au fur et à mesure le code rend la main un peu à l'utilisateur et on va voir le TimeToInteractive c'est un moment où du coup l'utilisateur aura beaucoup plus de liberté à interagir avec la page tout le thread JavaScript sera libre pour l'utilisateur donc là en fait on identifie bien nos deux Bolton Lake d'une part le réseau et d'autre part le temps CPU bon bah pour réduire la quantité d'informations qu'on envoie enfin justement pour désengorger le réseau il n'y a pas de dissolution il faut simplement envoyer moins de contenu si on examine un petit peu ce qu'on a justement dans notre contenu on a beaucoup d'images pas mal de JS et un petit peu de CSS et autres ressources si on commence justement par les images bah c'est quelque chose en vrai qu'on fait pas trop attention en tant que développeur à la limite notre UI notre UX designer il nous donne des images dans un format qui j'espère n'est pas trop ancien et si c'est le cas bah il faudrait tout de suite changer aujourd'hui il y a un format comme le WebP poussé par Google depuis une dizaine d'années qui permet d'obtenir une qualité similaire à du JPEG, du PNG etc. mais d'une taille beaucoup plus réduite et là ce qu'on voit c'est que c'est supporté par la majorité des navigateurs même Apple CME sur Safari donc c'est une grande victoire il y a maintenant des formats encore plus récents on n'entend pas trop parler de ceux là mais ils sont encore plus intéressants que le WebP parce qu'ils vont également fournir la même qualité d'image mais ils se basent sur des codecs différents et ils vont être encore plus compressibles par exemple le Avif qui du coup est supporté bah pas encore par tout le monde Apple s'y mettra certainement plus rapidement que pour le WebP mais c'est un format qui est très intéressant pour l'affichage web et il y a également son compère le JPEG XL qui lui met un peu plus de temps à s'adopter bon on voit qu'il y a quand même plein de flags qui sont disponibles dans la majorité des navigateurs pour le supporter mais voilà c'est les deux derniers qui sont relativement similaires le JPEG XL met moins de temps à être décodé donc finalement c'est celui qui sera peut-être la future adoption majeure mais en tout cas bon pour l'instant c'est pas trop le cas en production mais pour les utiliser ces formats un peu récents pour si notre application doit s'adapter à un maximum de compatibilité navigateur on va pouvoir utiliser l'élément picture comme ça on va fournir plusieurs sources dans plusieurs formats donc c'est au niveau on va servir plusieurs types d'images et en fait c'est avec notre serveur qui va négocier le contenu en fonction du type d'image supporté par le navigateur voilà pour les navigateurs très anciens comme Internet Explorer qui ne supportent absolument pas enfin qui ne comprennent pas du tout le tag picture on a du coup tout en bas le tag image qui lui est vraiment très ancien et c'est lui qui fournira le dernier fallback dans un format JPEG classique si on fait ça donc là je me suis basé sur un exemple en webp qui est déjà suffisant on réduit de près de 60% quand même la taille de nos images donc déjà que il y avait une vingtaine d'articles je crois sur Amabay je ne vous explique pas ce que ça donne quand on en a beaucoup plus c'est très intéressant à appliquer maintenant quand on passe du côté du javascript il ne faut pas se mentir nous en tant que développeurs on va chercher la facilité on va chercher à importer les librairies qui nous facilitent la vie qui nous aident à produire un code maintenable et surtout réutilisable donc généralement on va importer plein de dépendances et ça va finir comme ça et c'est pas que un même parce que là pour le projet Amabay qui est relativement simple on a tout de même 214 mégaoctets de dépendance donc principalement ça vient du bundler etc des différents outillages qu'on se sert pour pour fournir notre application pour builder notre application mais on n'a aucune envie que 1 kilo octet de ce truc là arrive en production et pourtant on se rend compte qu'il y a quand même 1,5 méga de JS qui se retrouve côté client ce qui est monstrueux pour ce genre d'application en analysant ça un peu de plus près par exemple avec webpack bundle analyzer on va se rendre compte tout de suite qu'il y a deux méchants le premier c'est moment donc bon outre le fait qu'il ne faut plus utiliser cette librairie parce qu'elle est dépréciée donc on peut déjà aussi virer les locales dont on ne se sert pas mais on voit en fait qui reste le gros carré en bas qui du coup soit on utilise la librairie soit on ne l'utilise pas du tout donc dans ce genre de situation notre seul espoir ça va être de compresser au maximum ce code et pour ça on va utiliser une technique qui est quand même bien connue maintenant je pense que tout le monde connait le principe de la minification mais pour vite fait le rappeler voilà donc là on a une fonction qui permet de calculer le double d'un nombre donc il y a plein à les commenter parce que voilà on fournit de la documentation etc. il y a des sauts de lignes c'est indenté c'est joli mais c'est absolument pas utile à un interpréteur javascript tous ces caractères ce sont des caractères perdus donc après minification ça va ressembler à ça donc c'est bien plus compressé ça paraît de rien comme ça mais finalement si on fait le compte on a réduit de quasiment trois quarts le nombre de caractères qu'on envoie sur le réseau finalement donc si on l'applique à notre projet ça fait près de 60% de réduction de code sur la totalité ce qui est quand même impressionnant je vous ai remis la petite config webpack pour ceux que ça intéresserait il faut savoir que le mode production de webpack et de tous les bundlers actuellement font déjà ce process de minification c'est quelque chose qui est maintenant bien ancré dans les pratiques voilà et pour la petite anecdote si on veut jamais se séparer de moment on peut utiliser un outil comme bundle phobia qui peut fournir qui donne le coût d'utilisation d'une librairie et qui peut nous fournir des alternatives s'il en existe donc ici si on fait l'exercice de remplacer moment par date fns qu'on voit tout à droite et ben on rediminue encore plus la taille de notre bundle et donc par rapport à la taille initiale on est à moins 75% voilà et donc notre deuxième coupable si on reprend notre analyse c'est l'odash donc là l'odash c'est une grosse librairie utils on a probablement utilisé 2-3 fonctions de cette grosse librairie et malheureusement on l'importe en entier c'est comme si on faisait un import étoile en fait de la librairie nous ce qui nous intéresse c'est d'éliminer les portions qu'on n'utilise pas et ça idem je pense que c'est quelque chose que tout le monde maîtrise ça va être on va utiliser la technique de tree-shaking c'est-à-dire qu'on va élaguer en fait toutes les dépendances qu'on n'utilise pas ça va permettre du coup par exemple d'utiliser que les vraies 3 fonctions qu'on utilise de l'odash et pas tout le reste il y a quand même un truc à retenir par rapport au tree-shaking qui est pas forcément tout le temps appliqué c'est que vu qu'on élague vu qu'on élimine en fait des bouts de code de notre application et ben tout ce qui est anormal enfin qui a un comportement pas forcément normal par rapport à à du javascript normal c'est tout ce qui est polyfill css c'est un comportement qui va être global par exemple on va importer notre polyfill on va pas l'utiliser dans notre code ça serait vraiment dommage que webpack du coup détecte le détecte comme inutilisé et le drop donc pour ça on va pouvoir utiliser une petite propriété de notre package qui s'appelle sizefx et on va en fait tout simplement noter tous les soit les patterns de fichiers qui pourraient être du coup concernés soit directement le fichier en question qui doit être tout simplement écarté du process de tree-shaking bon voilà une fois qu'on a fait ça donc encore une fois je rappelle la petite config si on veut le faire à la main mais une fois qu'on a fait ça on regagne 15% sur la totalité de notre code et pour rappel on n'a pas fait grand chose on a juste configuré finalement notre bundle si on continue sur cette même idée bah on a appliqué ça à notre javascript pourquoi on pourrait pas l'appliquer à notre css si on fait du css in js on va tout de suite bénéficier du tree-shaking on va tout de suite bénéficier de la minification par contre si on fait du css classique bah on oublie généralement de le faire et en fait c'est très simple on a des plugins notamment pour webpack donc le purge css plugin et l'optimize css asset plugin qui vont nous permettre de faire ces deux optimisations là et ça paraît de rien donc là c'est la configuration c'est la configuration associée mais finalement en fait sur le projet Amabay alors c'est pas moi qui l'ai codé mais c'est finalement le projet a vécu de manière très réduite et on gagne quand même 20% donc rien qu'en compressant le nom des styles des classes etc j'imagine que sur un plus gros projet 20% c'est pas mal et en fait toutes ces ressources là dont on parlait c'est le css le javascript etc même l'html tout ça c'est du texte en fait qui dit texte dit facilement compressible avec des algorithmes de compression donc la majorité d'entre vous connaissent certainement le gzip tous les navigateurs supportent la décompression gzip elle est efficace mais il y a un algorithme encore plus efficace sur le texte qui s'appelle Brotli également poussé par Google définitivement on s'en sépare pas et cet algorithme là en fait il va pouvoir nous compresser nos ressources en amont et comme ça le navigateur enfin on en verra moins de ressources sur le réseau l'avantage c'est que du coup la compression peut être longue mais c'est pas un problème vu qu'on le fait statiquement au moment du build la décompression elle reste rapide que ça soit du côté de gzip ou du côté de Brotli et en fait l'overhead qu'on va avoir en termes de décompression sera moindre par rapport au temps gagné au gain de téléchargement ça par contre c'est quelque chose qui est rarement fait dans nos outils de bundling moderne donc c'est quelque chose qui est facilement ajoutable à la main et par exemple pour Webpack on a le compression plugin donc là l'idée c'est de faire de produire deux bundles différents histoire de supporter tous les navigateurs et donc notre serveur statique se chargera de négocier le contenu en fonction du header accept du navigateur enfin du client donc là on se rend compte que du coup notre main par exemple faisait 287 kilos initialement et gratuitement on a réduit sa taille à 113 kilos et donc pour rappel voilà l'overhead de décompression sera vraiment ridicule par rapport au gain de temps de téléchargement puisqu'on gagne carrément enfin on réduit deux fois le temps de téléchargement quand même voilà donc avec un petit peu de configuration on va voir ce qu'on gagne je me mets sur la version la version 2 un petit peu là que vous voyez que j'ai bien activé les différents paramètres pour se mettre dans la peau d'un utilisateur et là si je rafraîchis bah on voit toujours notre page blanche mais c'est quand même sacrément plus rapide et ça se valide ça se comprend très bien puisque sur la taille totale de notre bundle en comprenant les images qui faisait près de 2 mégas on n'en est plus qu'à 600 kg donc le lighthouse valide complètement cette amélioration et voilà on est à peu près à 3 secondes de First Contentful Paint c'est notablement meilleur ok super donc maintenant on voit un petit peu comment améliorer tout ça comment on peut améliorer notre First Contentful Paint enfin en tout cas la vitesse de chargement de notre page donc en utilisant des formats modernes d'image en n'oubliant pas le process de minification et de tree shaking surtout pour la partie CSS voilà surtout sur la partie CSS et aussi de ne pas oublier de compresser nos assets parce que voilà on peut les envoyer on peut en envoyer une version compressée qui n'impactera absolument pas la vitesse de chargement bon maintenant si on reprend notre timeline initial là on a on s'est attardé sur la partie réseau bon il nous reste la partie CPU comment on peut faire pour moins charger moins stressé notre CPU puisque même compressé enfin même oui même compressé notre JS il fait la même taille une fois décompressé on a toujours autant de code à exécuter voilà c'est un peu la question qu'on va se poser et donc là si on prend notre si on prend notre site ce qu'on peut observer c'est que finalement c'est soit on affiche tout soit on affiche rien donc le premier constat qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir se dire il y a peut-être des il y a peut-être des composants qu'on va pouvoir afficher en parallèle ou en tout cas on va peut-être pouvoir les séparer pour qu'ils se chargent en parallèle par exemple là on peut identifier la navbar on peut identifier la barre de filtre on peut identifier aussi du coup notre contenu nos articles et notre panier il est peu probable que le panier apparaisse en premier à l'utilisateur donc on va pouvoir les charger en parallèle le charger en parallèle en tout cas de notre vue article pour ça on va utiliser une technique qui s'appelle le code splitting et pour ça encore une fois rien de plus simple là c'est notre code en react donc on a notre composant principal app avec du coup nos quatre composants et on va simplement changer l'import on va passer avec un import dynamique et ça c'est suffisant pour que webpack et la majorité des bundlers actuels puissent comprendre qu'il faut splitter le code associé dans un autre chunk bon on va pas l'utiliser tel quel parce que on va quand même pouvoir l'utiliser en combinaison avec le lazy loading donc côté react ça va se faire avec du react.lazy et un composant suspense tout simplement pour afficher autre chose en attendant que le module lazy loader se charge c'est à dire télécharger le chunk associé exécuter le code et l'afficher voilà chaque composant il est frappé dans dans un petit suspense avec un ici c'est un loader en fallback ça sert pas à grand chose mais au moins on verra pour l'exemple que qu'on affiche autre chose en attendant bon maintenant qu'on a fait ça c'est très bien mais comme je le disais tout à l'heure on va peut-être pas avoir besoin d'afficher en priorité notre panier ici on voit que le plus important pour les utilisateurs c'est de voir par exemple qu'il est sur Amabay donc que la navarre soit présente et du coup de voir aussi les différents articles la partie filtre et la partie panier on pourra peut-être la charger un peu plus tard que le reste c'est une espèce de priorité donner une priorité au chargement de nos composants et ça ça va être possible avec le preloading et le prefetching en fait vu que chacun des composants est chargé de manière asynchrone avec le lazy loading on va pouvoir indiquer au navigateur lequel il faut télécharger en priorité ça ça se fait avec des comment dire des ressources int ça s'appelle en indiquant par exemple de preload notre script enfin le navigateur va comprendre qu'il faut charger au plus vite et interpréter au plus vite le script associé si par contre on le prefetch simplement et bien notre navigateur il va profiter il va savoir qu'il faut le télécharger le script associé au plus vite mais quand il en aura le temps et il va s'arrêter là il l'exécutera pas donc maintenant qu'on connaît cette technique on va pouvoir l'appliquer à nos composants c'est relativement simple à faire et encore une fois là la technique proposée elle s'applique elle s'applique enfin elle s'appuie sur le nommage des chunks webpack donc on va donner un nom à chacun de notre chunk ça sera peut-être pas à faire sur des plus grosses applications mais là c'est le plus simple à faire et ensuite du coup vu qu'on nomme chacun de notre chunk on va pouvoir utiliser un plugin on va pouvoir utiliser un plugin pour dire du coup quel chunk préloader quel chunk préfetché donc ici on sait que que du coup notre bundler va rajouter la navbar enfin le module associé à la navbar et le module associé du coup à nos articles dans le header de notre index.html pour avec le link préload super donc là on aura normalement des modules qui se chargent très rapidement et on a aussi faut pas oublier qu'on parle à une API un back-end et finalement ce back-end là bah on est à peu près enfin c'est certain on lui demandera la liste des articles donc pourquoi pas pendant que notre navigateur il s'amuse à parser notre contenu etc. pourquoi il établirait pas déjà aussi une connexion à notre serveur API bah pour ça on peut aussi utiliser un ressource int qui du coup est le pré-connect et donc là c'est bien schématisé c'est à dire que on va avoir déjà plusieurs allers-retours et donc avec le pré-connect on va établir du coup par exemple une connexion sécurisée on va aussi faire la recherche de noms au préalable ce qui va permettre du coup une fois que notre JS sera prêt une fois que notre liste d'articles sera affichée que nos loaders tourneront on va pouvoir du coup faire le call API sans établissement de connexion directement ça sera l'appel à l'API ça ça fait gagner que quelques millisecondes mais dans un contexte utilisateur où bah du coup on est dans une 3G qui a des temps de réponse monstrueux qui sont très lents ça permet justement d'éviter ces différents allers-retours qui pourraient être gênants voilà voilà et donc comment ça se comment on peut faire ça donc encore un plugin webpack ici donc on va utiliser le html webpack plugin en fait ça c'est ce qui nous permet de générer notre index.html on va lui mettre un paramètre préconnect par exemple une liste de toutes les urls auxquelles on aimerait se connecter au préalable enfin en tout cas établir une connexion au préalable puis on va activer le html webpack préconnect plugin qui lui se chargera du coup d'insérer le ressource int dans notre document html une dernière partie qui est très intéressante à faire quand on veut essayer d'améliorer notre premier rendu c'est d'essayer d'inline le JS et le CSS critique ça c'est une technique un peu plus compliquée mais en tout cas sur notre projet Amabay ça va être quelque chose de très faisable le but c'est de se dire ça sert à rien d'essayer de faire une requête supplémentaire à notre serveur statique pour récupérer par exemple notre liste d'articles enfin notre composant qui affichera la liste d'articles parce que c'est quelque chose qu'on va évidemment afficher à l'utilisateur en fait c'est un curseur qu'on va devoir trouver au niveau de l'équipe de développement pour savoir ce qui est essentiel à embarquer finalement dans notre document html et ce qui ne l'est pas donc là on pourrait par exemple imaginer qu'on va embarquer directement dans notre document html le code qui est associé à notre navbar et le code qui est associé à notre liste d'articles directement dans une balise de script à la suite des tags habituels qui se trouvent dans notre index.html donc pour ça, idem, on se base sur un plugin qui s'appelle le html inline script plugin et donc on lui fournit soit directement des noms de modules soit des regex qui permettent de déterminer quelles ressources on va inliner dans notre document html ça c'est quelque chose qui est vraiment personnalisable qui va vraiment dépendre de ce qu'on fait sur notre application parce que du coup le piège dans lequel il faut pas tomber c'est du coup de trop inline certaines choses du coup plus on inline de choses dans notre document html plus finalement le temps initial enfin le temps de télécharger le document html va augmenter du coup ça, ça va augmenter directement notre time to first byte ou en tout cas notre first contain full paint parce que du coup il y aura plus de choses à parser de manière initiale voilà donc c'est un équilibre qu'il faut trouver là je vous spoil un petit peu que tout se passe mieux mais on va le vérifier donc là si je rafraîchis c'est relativement moche avec les loaders qui sont pas très bien positionnés mais on a vu en tout cas que on a un retour visuel beaucoup plus rapide on a quelque chose qui là signifie pas beaucoup de choses on a des loaders etc mais on pourrait penser par exemple qu'on affiche quelque chose qui est déjà en cache etc voilà et donc si on reprend le comment dire l'analyse de lighthouse on se rend compte finalement que notre first contain full paint descend à 2,5 secondes et tout ça sans qu'on ait touché à une ligne de code une ligne métier de notre code c'est vraiment simplement avec des optimisations de bundling etc voilà donc là maintenant on a en plus appris qu'on pouvait splitter notre code en plusieurs modules afin de déterminer lequel était important à l'easy loader ou pas on pouvait donner une priorité à notre comment dire une priorité de chargement à l'un de nos modules ou à un autre on pouvait également accélérer la réponse api en se pré-connectant à notre à notre api à notre serveur d'api et on peut également profiter de l'inline pour intégrer toutes les ressources qui sont essentielles qui sont critiques à notre premier dessin en fait à notre premier paint voilà évidemment il y a plein d'autres choses plein d'autres choses magnifiques à faire sur lesquelles je ne m'étendrai pas dans ce talk qui pourrait en qui pourrait donner lieu à un autre donc on pourrait parler par exemple de stratégie de mise en cache on pourrait par exemple penser au modèle de l'app shell qui consiste finalement à à prendre un squelette applicatif et à directement le mettre en cache c'est c'est notamment un des principes de la pwa également c'est comme ça par exemple on imagine que notre navbar serait systématiquement en cache et donc quand l'utilisateur rafraîchi il n'a pas cette page blanche qui apparaît il y a déjà le squelette de l'application qui est présent on pourrait aussi penser au serveur side rendering c'est une technique qui est possible pour diminuer potentiellement le full content full paint on va pré-rendre quelque chose et du coup on aura juste à rendre le contenu qui est envoyé par le serveur ça il faut quand même faire attention parce que du coup si c'est du contenu qui est généré automatiquement enfin dynamiquement par le serveur potentiellement ça peut faire augmenter le time to first byte ça peut augmenter le temps de requête mais voilà tout est question d'équilibre on pourrait également penser là c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu parce que c'était une single page application mais si on a plusieurs pages sur notre application on peut mettre en place de manière très simple du cache de réponse API afin d'améliorer la navigation entre ces pages par exemple si on a par exemple une page qui correspond à notre profil utilisateur en naviguant entre la liste d'articles et notre profil utilisateur on va peut-être perdre la réponse API qui est de notre liste d'articles et du coup en revenant sur cette page on va réinterroger à nouveau l'API en fait on pourrait tout simplement la mettre en cache comme ça les navigations entre ces différentes pages sont instantanées en tout cas la réponse on aurait une première réponse beaucoup plus rapide on peut également lazy loader les images là j'ai simplement parlé de compresser les images et de les fournir dans un format différent mais on voit en fait finalement que sur notre liste d'articles on avait toutes les pages même celles toutes les images des articles même celles ceux qu'on ne voyait pas qui étaient déjà chargés donc on pourrait penser que du coup les images se chargent uniquement quand on scroll au fur et à mesure dans notre page et ça c'est quelque chose qui est extrêmement facile maintenant on a un attribut loading sur le tag image maintenant qui permet de donner soit lazy soit eager donc je vous laisse deviner qu'on va choisir lazy ce qui permettra du coup au navigateur d'afficher les images seulement quand elles sont dans le viewport dans ce que voit l'utilisateur à savoir quand même que c'est un attribut qui est supporté que par les navigateurs modernes donc il me semble qu'il y a maintenant plus qu'internet explorer qui ne le supporte pas mais au pire des cas on peut utiliser un intersection observer afin de déterminer du coup programmatiquement à quel moment on va être dans une zone qui est visible par l'utilisateur et on peut aussi parler d'autres optimisations liées par exemple au protocole de communication HTTP2 qui permettrait par exemple d'accélérer le requêtage parallèle en fait de nos ressources voilà donc j'aimerais j'aimerais conclure ce talk en passant quelques instants sur ce mot là ce mot performance parce que pour moi il y a un réel biais en fait et je pense qu'on qu'on interprète pas forcément ce mot de la bonne façon à mon sens les indicateurs de performance qu'on a vu tout au cours de ce talk sont vraiment l'unique comment dire l'unique raison sur lesquelles on devrait s'attarder c'est vraiment ce qui signifie le mot performance pour moi et c'est finalement normal puisque c'est ce qui décrit en fait l'expérience utilisateur c'est ce qui montre en fait que notre application sera performante aux yeux d'un utilisateur et il y a un même qui me fait beaucoup rire qui décrit bien cette situation voilà elle matérialise bien la tranchée en fait qui existe entre un utilisateur et un développeur et je pense que c'est un peu notre métier du coup de faire disparaître cette tranchée et la première chose à faire finalement c'est de passer cette barrière et de se mettre dans la peau d'un vrai utilisateur merci beaucoup de votre attention j'espère que ce tour vous aura plu et il nous reste un peu plus de 5 minutes pour répondre à vos questions ok donc ta question c'est react suspense est en bêta est-ce que il est utilisable en production ? alors du coup là c'est effectivement il y a une version de suspense qui est en bêta mais ça concerne plutôt le comment dire le batching de render etc là il y a une version qui permet de faire du lazy loading qui est déjà fonctionnel et qui est production ready voilà ils ont effectivement ils améliorent en ce moment le composant suspense pour pour d'autres fonctionnalités qui ne nous concernent pas du coup bah écoutez je suis à votre disposition si besoin merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Merci.